aujourd'hui nous allons en famille tous ensemble à fujinomiya fujinomiya c'est quoi c'est une ville tout près du mont fuji et on y voit donc le mont fuji forcément parce que c'est pas loin et en plus de ça il ya un magnifique sanctuaire ou temple je sais pas si c'est un temple ou un sanctuaire on verra en tout cas on y go tous ensemble c'est parti ah oui j'oubliais connu à tous et bienvenue sur le japon fou 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 ou eri fait un commentaire parce que sinon je me sens bien seul allez quelque chose ça suffit bon ça suffit concentration sur la conduite à tout à l'heure oh il y a du monde c'est la golden week une semaine de vacances pour les japonais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde là ils font la queue pour mettre une petite pièce dans la boîte et faire une prière oh, bijingaïta mais quelle est cette beauté ce ne serait pas ma femme par hasard si, si on va montrer j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos ce sont des emas des petites cartes en bois sur lesquelles les japonais écrivent leurs voeux des messages par exemple je veux réussir à mon examen d'entrer à l'université là par exemple il y a une pancarte marquée je souhaite la paix en Ukraine voilà il y a plein de emas d'ailleurs ma mère les collectionne parce qu'à chaque fois il y a un logo magnifique logo regardez par exemple ici c'est le mont Fuji et il y a le tampon même ici le tampon du sanctuaire puisque c'est bien un sanctuaire et non pas un temple et de l'autre côté les fameux omikudji il y en a plein dans une boîte donc on en pioche un au hasard et en fait sur le papier ce sera écrit la bonne aventure ou la mauvaise aventure voilà les omikudji sont dans cette boîte là donc il faut mettre de l'argent ici et ensuite piocher un omikudji avant tout ça évidemment bien se désinfecter les mains très très important ce sera écrit donc ce qui va se passer normalement dans un futur plus ou moins proche et si jamais sur le papier il y a écrit des choses pas très cool et bien donc on peut les attacher ici pour congédier le sort les omikudji et les cartes qu'on a vu là-bas avec les voeux s'appellent les emma ah bah je vois que là-bas justement il y a des omikudji c'est marqué en hiragana ici omikudji Yann qu'est-ce que tu as dans la main ? tu as reçu un omikudji ? ça a coûté combien ? 100 yens il y en a différents des omikudji il y en a qui coûtent plus cher que d'autres apparemment il dit qu'il y en a à 300 yens des omikudji et d'autres ils sont à 100 yens alors est-ce que celui à 300 yens du coup il y a des choses plus sympas écrites dessus ? je sais pas ça serait un peu bizarre quand même mais bon qu'est-ce qu'il écrit sur le omikudji de Yam ? Shokichi il est petit vénard il y a un titre omikudji qui indique s'il est chanceux ou pas donc ça va de très chanceux à pas chanceux du tout et là il est un petit peu Shokichi Shokichi un peu chanceux il est sympa celui-là avec les tigres il y a le choix entre deux types de Hema alors lequel on va choisir ? plutôt celui-là le fujis le mont Fuji ouais c'est mieux et les ikula ? 500 yens ce sanctuaire date de 1604 et sponsorisé par Hitachi surprenant c'est quoi par là ? ils sont jolis les omikudji les omikudji français ? bleu blanc rouge papa ça va Laëlle ? ça va ? maman on va essayer de trouver maman elle est où maman ? à la recherche de la maman perdue on va la trouver Laëlle on va la trouver maman on est elle est où maman ? maman ? maman ? non c'est pas ma mère il faut pas que je l'appelle maman iri ? iri ? je crois qu'elle est partie aux toilettes avec Liam il me semble tup 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 il est content d'avoir retrouvé sa maman ça va Liam ? tu te sens pas trop seul ? il est là papa il est là papa il est là oh les magnifiques lunettes de soleil soleil taïo soleil soleil taïo oui le soleil exactement tu progresses c'est bien je t'ai vu jeter ta casquette toi c'est pas l'innocent hein on va manger quoi midi ? t'as une idée ? soba soba ? il y a des restos à soba dans le coin ? peut-être par là il rit je veux pas dire mais ces nois soba ressemblent étrangement à des sushis on s'est pas trompé de restaurant là quand même ? alors les enfants ont mangé dans la voiture des soba qu'on a acheté sur le chemin mais par contre comme il y avait tellement de monde dans les restaurants on n'a pas pu s'asseoir du coup on a laissé tomber et nous là on a pris la voiture et on s'est arrêté à un restaurant de sushi miam miam viens par là toi tout ciao tout up tout 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 Coucou, j'ai mon étoile. Alors, c'est bon ? Eri, est-ce que tu peux expliquer le jeu, là ? Comment ça marche ? Ah, c'est chaud, apparemment. Bon, dès que tu as fini, est-ce que tu pourras expliquer le jeu ? Parce qu'il y a un jeu. En fait, les sushis sont sur des petites assiettes, comme ça. Et quand on a 5 assiettes, en fait, toutes les 5 assiettes, on peut mettre dedans, là, ici. Il y a une fente pour faire glisser les assiettes. Regardez. Donc là, Eri est en train de mettre les assiettes. Et en fait, toutes les 5 assiettes qu'on a à manger, enfin, les sushis, on ne mange pas les assiettes. Dès qu'on dépose 5 assiettes, il y a une animation qui se déclenche. Regardez. Un petit jeu. Alors, si on gagne ou si on perd, on va voir. Est-ce qu'on a gagné ? Ah, ah non. Eh non. Elle n'a pas réussi son tir. Du coup, elle a perdu. Ce qui veut dire que ce n'est pas bon. On a perdu. Et du coup, il n'y a pas de boule qui tombe. Normalement, il y a une boule qui va tomber si on gagne. Qui tombe de cette grande boîte transparente. Et tout à l'heure, par exemple, on a gagné. Dans ce cas-là, ça serait marqué si on gagne, c'est marqué Atali. Il y a tout à l'heure, on a gagné. Du coup, c'était marqué Atali à la fin de l'animation. Il y a une boule qui est tombée. Et voilà. Regardez la boule. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et à l'intérieur, donc du coup, il y a le jouet. Regardez. Oh, c'est mignon. Un petit badge. Un petit porte-clé, pardon. Un petit porte-clé. Et on peut collectionner plusieurs comme ça. Voilà, il y en a plein à collectionner. Nous, on a eu celui-ci. Allez, je le rends vite à Liam avant qu'il pleure. bravo, au-mé-té-tô. Alors, nous arrivons, on a repris la voiture après le restaurant de sushi et nous arrivons à Tanuki. Comment ça s'appelle déjà ? Tanuki, quelque chose ? Tanuki-ko. Tanuki-ko, le lac Tanuki. Alors, il paraît normalement qu'on voit très, très bien le mont Fuji sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien. On va voir, on verra bien. Je t'en prie, toi, tu as tu m'achetais. Donc, on arrive au lac. Le lac apparemment est très, très joli. Il y a un camping et tout. Alors, nous, on ne va pas rester au camping, mais on va voir le lac et puis on verra peut-être éventuellement le mont Fuji. En tout cas, c'est sympa. c'est parti. Allez, c'est parti. Si, on le voit bien. Très, très bien même, ce mont Fuji. Super. Welcome to Tanuki Lake. Voilà le camping. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, le lac, effectivement. Avec le camping et tout. Alors, il n'y avait plus de place pour nous, malheureusement, sinon, il aurait peut-être passé une nuit. T'as vu les canards, Liam ? Ils sont où les canards ? Ils sont là-bas. Oui, là. Allez, tous ensemble. Vous êtes prêts ? Prêts comme ça. Un, deux, trois. Ouah ! C'était super. Que de sensations fortes ! Les, un, à cette golden week cette semaine de vacances commence très très bien pour nous avec cette jolie balade que j'espère vous avez apprécié également alors n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut à partager sur vos réseaux sociaux à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait sur ce mot de la fin comme d'hab matane une semaine en or pour une famille en or